Les enfants rejoignent de bonheur, c'est contagieux, nous devons apprendre beaucoup d'eux, amis avec le cœur et sans intérêt. C'est pour cela que j'ai décidé de m'affronter à cette nouvelle expérience au père, un moyen de réaliser mon rêve. Apprendre notre langue, en faisant ce que j'aime, passer du temps avec les enfants. Donc, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je m'appelle Marcella, j'ai 21 ans et je suis de Cucuta en Colombie. Ensuite, ma famille, ma mère Diana, mon grand-fère Harrison et Roméo, mon chien, qui fait aussi partie de ma famille. Nous sommes une petite famille qui s'aime beaucoup. J'ai aussi un frère cadet, il vit avec mon père. Je ne vis pas avec eux, mais nous avons une très bonne relation. C'est un après-midi, je m'occupe de mon frère cadet. Je le mène au parc avec ses amis, je l'aide à faire ses devoirs et nous nous amussons beaucoup. Ils sont toujours cru à moi dans mes projets et mes rêves. Grâce à eux, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Responsable, dédiée, aimable et passionnée par mes aspirations. Je suis psychologue en formation à l'Université de Pamplona. J'adore étudier les comportements humains, surtout celui avec les enfants, pour les aider à développer le maximum leur salaire. J'étudie aussi les langues étrangères. J'adore étudier et je crois que je suis très responsable. C'est pourquoi j'ai décidé d'étudier deux professions en même temps. Pendant mon temps livre, j'ai l'air. J'ai toujours un livre avec moi. J'aime beaucoup des signes et partager tout le temps avec mes amis. J'adore faire de l'exercice et danser. Une de mes passants préférés est d'aider à autrui. Je fais partie d'une communauté catholique où je partage beaucoup avec des enfants, où j'ai compris les sens de mon patient. Et j'ai appris que le sourire d'un enfant est un reflet de la tendresse de Dieu. Je suis convaincue que les petites choses de la vie font la différence. Surtout celles qui sont faites avec amour sont celles qui rendent le monde plus heureux. Je suis convaincue que les petites choses de la vie font la différence.